Le couple, parents de deux garçons, Sacha et Milan, ont annoncé leur séparation après 12 ans de relation dans une déclaration commune à l'agence FE, l'équivalent de l'AFP espagnol, demandant le respect de leur vie privée, rapporte L.P. Nous avons le regret de confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension, peut-on lire dans le communiqué. Shakira, 45 ans, et Gérard Piquet, 35 ans, rencontraient semble-t-il une crise sans précédent, comme les informations de ces dernières semaines l'Ont fait savoir. Le magazine Ola. avait d'ailleurs révélé une semaine plus tôt que la chanteuse colombienne avait fait une grave crise d'angoisse et avait dû être prise en charge par les services médicaux dans une ambulance, qui l'aurait conduite à l'hôpital de Barcelone. A l'image de son ancien coéquipier Lionel Messi et sa femme Antonella Rocuzo, le capitaine du FC Barcelone forme un couple extrêmement populaire avec la chanteuse. Depuis 2011, ils vivent une magnifique relation et de leur amour sont nés deux garçons. Ils étaient prédestinés à se rencontrer. Le couple s'était rencontré peu avant la Coupe du Monde qui s'est tenu en Afrique du Sud à l'été 2010. Elle en avait chanté l'hymne Waka Waka quand lui était l'une des stars qui a conduit l'Espagne à remporter le titre si convoité. Gérard Piqué avait confié à propos de leur rencontre, à l'Esportio en 2020, avoir rencontré Shakira à Madrid, peu avant de se rendre en Afrique du Sud. Je lui ai dit que nous nous retrouverions en finale, a-t-il laissé entendre. Elle allait chanter l'hymne lors de la cérémonie de clôture et j'ai supposé que nous jouerions ce jeu. Nous avons perdu le premier match, mais à la fin nous avons gagné. J'ai apprécié. Sous-titrage ST' 501